... A la une de l'actualité, au Togo, la coalition de l'opposition qui proteste depuis septembre contre le président Fonja Singh reprendra ses manifestations de rue la semaine prochaine. Au Nigeria, une attaque à suicide menée par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a fait trois morts dans la banlieue de Madhuguri, ville du nord du pays. Et puis en Tunisie, le président Béji Kaïd Essebsi, après avoir consulté le chef du gouvernement et le président du Parlement, a décidé de prolonger de sept mois l'état d'urgence. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Les Sierra Léonais ont commencé ce mercredi à élire leur nouveau président. Un poste qui ne devrait pas échapper à l'un des deux partis qui dominent la vie politique depuis des décennies à moins qu'un troisième homme ne vienne bousculer la donne. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h GMT et ont fermé à 18h dans ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs et communals où plus de 3,1 millions d'inscrits sont appelés aux urnes. De premiers résultats partiels sont attendus dans les 48h et les résultats complets dans un délai maximum de deux semaines. Des observateurs de l'Union africaine, de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDAO et du Commonwealth étaient déployés tout au long de la journée. Au Togo, l'opposition semble à nouveau décider à renouer avec les manifestations de rue. En effet, la coalition des 14 partis qui avait promis de suspendre tout mouvement de protestation dans le cadre du dialogue social appelle de nouveau à manifester dans la rue. Elle entend passer à l'acte dès la semaine prochaine. L'opposition togolaise rend son engagement à geler ces manifestations de rue. Réunis au sein de la coalition des 14 partis, cette opposition justifie cette décision par deux faits. Tout d'abord, le passage à tabac des populations de Kwaratao, village natal du leader du PNP, par des militaires dans la nuit du 24 au 25 février dernier. Ensuite, la nomination des présidents des commissions électorales locales indépendantes qui, selon l'opposition, montrent la volonté des gouvernants togolais de continuer à conduire de manière solitaire et unilatérale le processus électoral malgré la demande contraire émise par le dialogue. Toute chose qui, aux yeux de la coalition des 14 partis de l'opposition, constitue une rupture flagrante et inacceptable avec les engagements pris dans le cadre des mesures d'apaisement. Raison pour laquelle elle appelle à quatre jours de manifestation la semaine prochaine. Au Niger, étudiants et enseignants sont à couteau tiré. Le syndicat national des enseignants supérieurs et chercheurs de l'université de Niamey est en grève illimitée depuis le 17 février dernier. Les grévistes exigent l'exclusion de certains étudiants qui auraient porté la main sur un enseignant, ainsi que la dissolution de la commission d'épaulement du syndicat des scolaires qui les assimilent à une milice criminelle. Le point avec Abdoul Karim Mahamadou. Le bras de fer entre étudiants et enseignants est loin de connaître son épilogue. Les enseignants qui ont entamé une grève illimitée depuis la mi-février font de l'exclusion de certains étudiants et la dissolution du comité d'ordre de l'Union des étudiants de l'université de Niamey une condition pour la reprise des cours. Le SNEX rappelle qu'il n'est pas en opposition avec l'USN et l'Union en tant qu'organisation syndicale et fait la distinction entre celle-ci et la CASO, une commission d'épaulement devenue au fil du temps une milice criminelle et mafieuse à laquelle l'USN et l'Union s'identifient paradoxalement. Le SNEX a d'ailleurs transmis aux autorités compétentes un mémorandum récapitulant des faits de traitements cruels, inhumains et dégradants, raquettes et extorsions de fonds au commerce, si au campus, de viols d'étudiants et de meurtres imputables à la CASO dont certains ont fait l'objet de plaintes auprès de l'observateur de la vie universitaire, les sanctions disciplinaires de l'université, couplées parfois à des sanctions pénales, restant incapables d'indiquer le mal. Face à l'échec des différentes médiations et se cramponnant sur ces exigences, le syndicat des enseignants maintient son mode d'ordre de grève. Pour sa part, l'Union des scolaires nigériens a porté le différent devant les tribunaux. Allons à présent au Nigeria où une attaque suicide menée par une personne à bicyclette, portant une ceinture d'explosifs a fait trois morts et 18 blessés. Cette attaque qui est survenue ce lundi soir dans la banlieue de Maiduguri, ville du nord du pays, n'a pas été revendiquée, mais cette région a été plusieurs fois déjà la cible du groupe Boko Haram. L'attaque s'est produite lundi à 19h GMT au milieu d'un groupe de résidents. Le bilan fait état de trois morts et 18 blessés. Selon des membres de la milice civile qui aident les forces armées à combattre Boko Haram, aucun doute que l'attaque porte la signature du groupe islamiste. L'attentat suicide a été mené par une personne à bicyclette, portant une ceinture d'explosifs dans une banlieue de Maiduguri, épicentre de l'insurrection islamiste. Cette zone de la ville de Maiduguri, un vaste camp de réfugiés et de personnes déplacées par le conflit, a plusieurs fois été la cible d'attaques suicides de membres de Boko Haram. Jeudi dernier, au moins trois humanitaires nigériens employés par l'ONU ont été tués dans une autre attaque suicide à RAN, située à 175 km à l'est de Maiduguri. Ces attaques surviennent deux semaines après l'enlèvement par des combattants présumés de Boko Haram de 110 jeunes filles d'une école de Dabshi dans l'état voisin de Yobé. Des attaques qui démontrent que le groupe islamiste armé représente toujours une menace meurtrière, en dépit des affirmations régulières du gouvernement nigérien, selon lesquelles il a été vaincu. Au cours d'un face-à-face avec la presse, la police de la République démocratique du Congo a insisté que l'auteur du meurtre de l'activiste Rossi Mukendi tué le dimanche 25 février 2018 lors de la marche des fidèles catholiques est aux arrêts et sera déféré devant la justice. Cette déclaration de la police est sans doute une réponse à la réaction d'un collectif de mouvements citoyens qui avait rejeté la version de la police faisant état de l'arrestation du présumé tueur. Le brigadier en chef Tokis Koumbo de l'escadron mobile d'intervention du commissariat urbain du Mont-Amba a été mis aux arrêts pour avoir tiré des coups de balle en caoutchouc à moins de 20 mètres sur M. Rossi Mukendi Kadima, blessé à cheminer quelques heures à l'hôpital Saint-Joseph où il s'icombera de suite de ses blessures. Ces policiers, en agissant ainsi, voulaient à tout prix défendre son commandant d'unité à la personne du commissaire supérieur adjoint Lokeso Kosokarin qui, avec le sous-commissaire Moutampaouili, était agressé par une foule très hostile. Le sous-commissaire Moutampaouili s'en est sorti avec une blessure grave à la tête. Pour les cas d'espèce, le brigadier en chef Tokis Koumbo de l'escadron mobile d'intervention du Mont-Amba a agi en train de sécuriser son chef direct et le sous-commissaire Moutampaouili dont les vies étaient en danger. A ce stade, nous souhaitons que toute confusion portant sur la responsabilité de cet homicide sur la personne du commissaire supérieur adjoint Lokeso Kosokarin soit écartée. En effet, le président auteur du dit homicide de Rosikadi Mamoukendi a bel et bien été identifié et déférait l'auditorial militaire Garnison de la Gombe. Nous profitons de cette occasion pour mettre en gale tous ceux qui continueront à emballer la toile en diffusant des propos outragés à l'endroit de l'officier des polices suisses-mansonnais. Ces derniers s'exposeront à des pourçus judiciaires conformément à la législation pénale en la matière. Je l'annonçais en titre, disant vouloir assurer la sécurité durant les élections municipales, le mois de Ramadan et la saison touristique, la présidence tunisienne a annoncé ce mardi la prolongation jusqu'à mi-octobre de l'état d'urgence en vigueur depuis une série d'attentats en 2015. Il faut dire que c'est la première fois que l'état d'urgence est prolongé pour plus de six mois. Le président Béji Kaïd Essebsi a décidé de prolonger de sept mois l'état d'urgence en Tunisie. Cela prendra effet à compter du 12 mars prochain. C'est en tout cas ce qui ressort du communiqué de la présidence publié à l'issue d'une réunion du Conseil national de sécurité, un organe restreint sous la houlette du président qui a indiqué avoir consulté le chef du gouvernement et le président du Parlement. Il s'agit là de la plus longue prolongation de l'état d'urgence depuis son instauration en 2015, la présidence expliquant vouloir ainsi éviter des polémiques à répétition. L'état d'urgence est une mesure d'exception qui accorde plus de pouvoir aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre ou encore l'adoption de mesures pour assurer le contrôle de la presse. Par ailleurs, les premières élections municipales de la pré-révolution, très attendues et plusieurs fois repoussées, sont prévues le 6 mai prochain, tandis que le ramadan devrait débuter à la mi-mai pour un mois. Notons que ce mercredi marque l'anniversaire de l'attaque de Ben Gerdan dans le sud de la Tunisie. Il y a en effet deux ans, une dizaine d'hommes armés avaient attaqué des installations sécuritaires. En Afrique du Sud, les trois suspects impliqués dans le kidnapping du couple anglais dans le KwaZulu-Natal ont comparu devant le tribunal de Verulam, près de Durban. Mais l'audience de demande de mise en liberté a, encore une fois, été ajourné au 22 mars prochain. Les détails. Il y a deux aspects dans ce cas. Le premier est l'accusation de vol armé et les autres accusations concernant le terrorisme international. Maintenant que le détail de ces accusations nous a été remis, je requiers du temps pour m'entretenir avec mes clients afin de pouvoir répondre à ces accusations et afin de mettre en ordre une déclaration sous serment soutenant leur demande de mise en liberté. Nous avons nié toutes les charges depuis le début. Maintenant, il faut juste suivre les instructions de mes clients au sujet de ces accusations spécifiques que l'État a établies dans sa déclaration. Et puis, la cinquième édition du BISAF, Entendez, Bénin International Salsa Festival a pris fin par une soirée festive de démonstration de danse latine et accompagnée d'un cocktail offert aux invités venus des quatre coins du monde. Retour sur les temps forts de ce festival. C'est une joie ce soir parce qu'à cette édition, il y a eu beaucoup de démonstrations nouvelles, il y a eu beaucoup de danses et il y a eu beaucoup de choses. Je suis très heureux de pouvoir rassembler le monde béninois et de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Occident, partager de la joie, échanger nos savoir-faire. Je suis tellement contente d'être là. Les gens sont chaleureux, ils sont là pour faire la fête. Et j'ai rencontré des personnes vraiment, vraiment très passionnées. C'est un festival pas seulement de danse, pas un festival de partage, un festival de musique, un festival d'artistes qui se mélangent et qui font la qualité de cet événement. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.